Des pistes déneigées, des remontées à l'arrêt et des températures positives. Asco a des allures de printemps en ses vacances de février. Les rares habitués de la station ont dû adapter leurs activités. On fait ce qu'on fait plutôt au printemps du coup, la marche. Donc le ski de rando ne sera peut-être pas pour cette année, mais on les garde pour l'année prochaine. Ça nous permet de changer d'air, de venir nous mettre au vert, de se reposer. Ça permet de quand même profiter du plein air sans qu'on ait d'enfants qui nous disent qu'il n'y a pas de neige, on s'ennuie. Des températures moins réjouissantes pour cet hôtelier, installé au pied des pistes depuis 2005. Cette année, il voit ses réservations chuter. Sur la semaine, on est entre moins 60 et moins 70% au niveau des raisons. En week-end, ça se maintient encore un petit peu parce que les gens montent pour changer d'air quand même. Mais c'est vrai que cette année, c'est une année particulière. Et normalement, aujourd'hui, à cette heure-ci, le parking serait déjà plein, c'est de la neige. Et puis bon, il y aurait déjà 200-300 personnes sur site. Une situation qui devrait se répéter d'ici les prochaines années. Le modèle climatique prévoit une baisse du nombre de jours d'enneigement à 1500 mètres d'altitude, de 60% d'ici à 2050 et de 80% d'ici la fin du siècle. Depuis 2015, on est comme dans une accélération du réchauffement climatique. Ça ne veut pas dire qu'on va garder cette pente-là, mais bon, le réchauffement climatique, c'est surtout une augmentation de température qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'une année va être plus chaude qu'une autre, la suivante un peu moins, etc. Actuellement, la station représente 20% de l'activité économique pour la commune d'Ascou. Pour contrer ce manque de neige à l'avenir, la mairie envisage de développer les activités de pleine nature et de créer un centre d'accueil. Des projets pour s'adapter face aux changements climatiques. D'ici les prochaines années, la neige pourrait bien se transformer en or blanc, de plus en plus rare à dénicher.